Accélération de la production de cellules de batterie 4181 de nouvelle génération pour Cybertruck à Giga Texas, dans le but d'atteindre une conversion de 100% d'ici fin de l'année. Ok. La nouvelle cellule a une énergie 10% plus élevée que la cellule du modèle Y. La société prévoit de se convertir entièrement à la construction de cellules Cybertruck d'ici fin 2023, et de lancer 4 lignes de production de batterie à Giga Texas d'ici mi-2024. Tesla dispose de plusieurs nouveaux axes de développement qui intéressent beaucoup les investisseurs et les spécialistes de plusieurs secteurs. L'un de ces développements est la nouvelle cellule 4181. Ok. Selon la direction, la production de cellules a augmenté de 40% par rapport au trimestre précédent. La semaine dernière, Tesla notamment annonçait 20 millionième cellule produite. Ça, on l'avait vu. Aujourd'hui, l'entreprise commence à accorder une attention particulière à la qualité des batteries produites. Une excellente réussite a été à diminution de volume de ferraille de 40% par rapport au trimestre précédent. Avec des volumes et des rendements plus élevés, les coûts des éléments se sont améliorés. Mais, séquentiellement, d'un mois à l'autre, au cours du trimestre, Tesla a souligné qu'il restait encore beaucoup de travail à faire pour atteindre ses objectifs d'état d'équilibre, et qu'il s'agissait d'une priorité. Les dirigeants d'entreprise ont déclaré que la production de la nouvelle cellule Cybertruck, qui est une énergie de 10% supplémentaire à celle du modèle Y, a commencé sur la ligne Giga Texas. Tesla devrait donc se convertir à la construction de 60% de cellules Cybertruck, d'ici fin de l'année. Cela sera fait afin de simplifier et de concentrer l'usine, alors que l'entreprise mettra en service les 4 lignes dans la phase 1 au cours des 3 prochains trimestres. La phase 2 de l'usine 41980 Texas est actuellement en construction. Les 4 lignes supplémentaires intègrent davantage d'efficacité en capital par rapport à la phase 1. Et notre objectif est qu'elle commence à produire fin 2024. En plus des améliorations apportées à Giga Factory Texas, Tesla modernise également sa gamme de batteries à Frémont en Californie. La société a annoncé qu'elle a rééquipé actuellement la ligne de Kato Road pour permettre à la production à grande échelle de sa conception de cellules de nouvelle génération. A long terme, cette ligne devrait être sur la rampe de lancement de nouvelles cellules qui auront une génération d'avance sur celles produites dans d'autres installations de Tesla. Cette ligne permettra une itération plus rapide et une mise en oeuvre plus fluide de nouveaux développements. C'était bien long de cet article. Bon bref, ils misent beaucoup sur cette cellule, forcément c'est logique. On verra s'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Ciao !